... Il était une fois, une gentille petite fille, adorée de tous. Sa mère grand l'aimait par-dessus tout. Un jour, la petite fille reçut de sa mère grand un beau chaperon rouge. Viens me voir, je vais te montrer ce que j'ai fait pour toi. C'est un chaperon rouge ! Un beau chaperon rouge pour une belle petite fille. Je l'adore ! Dorénavant, je veux qu'on m'appelle Petit Chaperon Rouge. Merci beaucoup, mère grand ! De rien, ma chérie ! Viens me faire un gros bisou ! Depuis ce jour, la petite fille ne porta jamais plus que ce chaperon. Un jour, sa mère l'aplat. Petit chaperon rouge ! Deux plus deux font quatre. Répète après moi. C'est ça ! Très bien ! Petit chaperon rouge ! Oui, maman ! J'aimerais que tu prennes ce panier et que tu l'apportes à ta grand-mère. Elle est malade et a besoin de bons petits plats. Ça sent vraiment bon ! Je lui ai fait un gâteau, un rôti et des oeufs. Et j'ai aussi mis une bouteille de vin. Il faut que tu y ailles maintenant. Mais ne traîne pas trop en route et ne t'éloigne pas du chemin. Ça pourrait être dangereux. Et n'oublie pas d'embrasser ta grand-mère en arrivant, d'accord ? Oui, maman, c'est promis ! Non, toutou, reste ici. J'irai seule chez Mère Grand. Oh, que ces fleurs sont belles ! Bonjour les fleurs ! Bonjour, petit chaperon rouge ! Que cette source est claire ! Bonjour, petite source ! Bonjour, petit chaperon rouge ! Mère Grand vivait dans les bois, à environ une demi-heure du village. Ce que le petit chaperon rouge ne savait pas, c'était qu'un loup habitait également dans ces bois. Il n'était pas très gentil. Mais le petit chaperon rouge l'ignorait. Alors, elle n'eut pas peur quand elle le vit. Bonjour, petit chaperon rouge ! Dit-il. Bonjour, monsieur loup ! Mais où vas-tu donc de si bonheur ? Je vais rendre visite à Mère Grand ! Dit le petit chaperon rouge avec fierté. Et que contient ton panier ? Mère Grand est malade, alors ma mère lui a préparé un gâteau, un rôti et des oeufs. Oh, et aussi une bouteille de vin ! Qu'avez-vous dit, monsieur loup ? Non, rien. Et où habite Mère Grand ? Un peu plus loin, dans les bois. Mais le loup n'était pas satisfait de cette réponse. Alors, il ajouta... Mais où donc ? Pour trouver sa maison, il faut suivre le chemin. Elle se trouve juste derrière les trois vieux chênes. Les trois vieux chênes. Ok, super. Je vais par là aussi. Est-ce qu'on pourrait y aller ensemble ? D'accord ! On peut jouer aux calculs sur le chemin, hein ? Euh... Ouais. Super ! Commençons par le début. Deux plus deux font... Trois ! Non, monsieur loup, ça fait quatre. Allez, on en fait un autre. Un plus trois égale... Trois ! Ben non, quatre ! Ainsi, le loup a convaincu le petit chaperon rouge de l'emmener jusque chez Mère Grand. Mais le loup avait un plan. Il pensait au petit chaperon rouge. Quatre ! Non, monsieur loup ! Un petit chaperon rouge est tendre. Elle aura meilleur goût que sa mère grand. Mais je pourrais avoir les deux par la ruse. Je suis un loup très futé. Qu'avez-vous dit, monsieur loup ? Oh, non, rien, ma petite. Je pensais aux calculs. Très bien. Cinq moins trois égale ? Mais pourquoi faire des calculs alors qu'il fait si beau dehors ? Entends-tu les oseaux chanter ? C'est si beau. Vous avez raison. Il chante bien. Et regarde donc par ici. Les fleurs sont magnifiques. Pourquoi ne pas en cueillir pour ta mère grand ? Mais quel gentil loup vous êtes. Et vous avez raison. Mère grand sera contente d'avoir des fleurs. Quand ils arrivaient à près de la maison de mère grand, le petit chaperon rouge commença à ramasser des fleurs. Le loup fut heureux de la voir s'éloigner de la maison. Ouais, je l'ai piégé. Tandis que le chaperon rouge cueillait, le loup courut vers la maison et frappa à la porte. Qui est-ce ? C'est le petit chaperon rouge, c'est le petit chaperon rouge, mère grand. J'ai à manger pour vous. Entre vite. Je ne peux pas sortir du lit parce que je suis malade. Le loup ! Le loup mangea mère grand, mais il n'était pas plein. Le loup avait un plan tordu. D'abord, je vais tirer les rideaux. Puis, je mettrai le bonnet de mère grand et je m'allongerai. Et quand le petit chaperon rouge arrivera... Miam, 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 délicieux ! Ce capuchon est trop petit, mais elle ne remarquera rien. Il ne me reste plus qu'à attendre. Pendant ce temps, le chaperon rouge cueillait des fleurs pour sa mère grand. Soudain, elle se rappela qu'elle devait la voir. Mère grand ! Quand le chaperon rouge arriva chez sa mère grand, elle vit que la porte était ouverte. Elle prit peur, mais inspira profondément. Elle prit son courage à deux mains et entra. Bien le bonjour, mère grand ! Mais mère grand ne répondit pas. Le petit chaperon rouge se rapprocha et vit mère grand dans son lit. Mais le petit chaperon rouge remarqua que sa mère grand était différente. Mère grand ? Mais que tu as de grandes oreilles ! Le loup changea de voix et répondit... C'est pour mieux t'entendre, mon enfant ! Mais que tu as de grands yeux ! C'est pour mieux te voir, mon enfant ! Mère grand, mais que tu as de grandes mains ! C'est pour mieux te câliner, mon enfant ! Mère grand, mais que tu as de grandes dents ! C'est pour mieux te manger, mon enfant ! Le loup sauta du lit et mangea le petit chaperon rouge. Après cela, le loup s'endormit et se mit à ronfler. Mais il ronflait si fort qu'un chasseur du coin l'entendit. Il pensa que c'était mère grand qui ronflait. Comme mère grand ronfle très fort ! Elle doit être malade ! Mais le chasseur ne trouva que le loup dans le lit. Tiens, mais qui voilà donc ? Je te cherchais depuis si longtemps ! Et le chasseur voulut tirer sur le loup. Mais il se dit que peut-être le loup avait mangé mère grand. Il prit des ciseaux, découpa le ventre du loup et mère grand ainsi que le petit chaperon rouge en sortirent intactes. Le chasseur eut alors une autre idée. Et si nous remplissions le ventre du loup avec des pierres ? Bonne idée ! C'est ce qui arrive quand on s'en prend à mère grand et au chaperon rouge. Le chasseur mit des pierres dans le ventre du loup et le recousut. Et le loup se réveilla. Il vit le chasseur, prit peur et essaya de s'échapper. Mais il échoua car les pierres étaient si lourdes qu'elles le ralentissaient. J'ai vu ce que tu méritais, méchant loup ! Merci, monsieur le chasseur. Mais je vous en prie, et qu'il y a-t-il dans ce panier ? Ah ! De la nourriture pour mère grand et une bouteille de vin ! Alors, voyons voir ce que ta mère a préparé. Oh ! Ça sent si bon ! Tous les trois sortirent de la maison et mangèrent la nourriture préparée pour mère grand. Et le petit chaperon rouge fit une promesse. Je ne sortirai plus jamais du chemin et j'écouterai toujours ma maman. Quelle bonne résolution ! Quelle bonne résolution ! Sous-titrage Société Radio-Canada